« La plupart du temps, on me donne 29, 30, 32 ans. J'en ai 42 aujourd'hui. » Son atout pour paraître plus jeune, un complément capillaire qu'il porte depuis 4 ans. « À une époque, j'étais ainsi et j'ai sauté le bas. Besoin de changement, besoin de plaire, de renouveau. » Et toutes les 3 à 4 semaines, Frédéric se rend chez son coiffeur pour entretenir sa précieuse chevelure. « Alors, on va l'enlever. » « Ça s'accroche, hein ? » « Oui, ça te met bien. » « Pour diluer la colle, si je vais utiliser un solvant, ça élimine un petit peu les odeurs aussi. » « C'est vrai qu'après l'avoir porté 3 à 4 semaines, ça peut être un petit peu odorant. » Pour garantir une hygiène irréprochable, Stéphane nettoie minutieusement le crâne de Frédéric, car sinon... « Ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y ait des anomalies au niveau du cœur chevelu, des petites impuretés. » « On peut faire de la dermite séboréique, c'est des pellicules en fait, et ça peut faire des plaques rouges aussi. » « On peut faire des petits champignons qui sont très très durs à évacuer. » Et voici la nouvelle chevelure de Frédéric. Une fine membrane en polyuréthane recouverte de cheveux naturels. « On va la préposer déjà, afin de déterminer le départ de la bordure, ce qui va donner le côté naturel, justement, du complément capillaire. » « Là, je prédessine la bordure frontale, afin de déterminer à quelle hauteur on va venir la poser définitivement. » « On va appliquer deux couches de colle. C'est une colle à base d'eau. Ce n'est pas une glue, ce n'est pas une colle hyper forte, mais ça permet un bon maintien. » Pour évaluer les risques potentiels de ce produit sur la peau, nous l'avons présenté à un spécialiste. « Il y a des polyoxyéthylènes qui forment vraiment la colle. Il y a de l'eau et de la résine. Donc le premier risque important, c'est vraiment un risque d'irritation cutanée et un risque de sensibilisation, donc d'allergie. Et c'est pour cela qu'il faut tester la personne avant, pour savoir si elle va réagir ou non à la colle. » Frédéric, lui, n'a jamais eu de réaction allergique. Le complément collé, il peut désormais passer à la coupe. « Je suis en train d'essayer de reproduire au maximum une implantation naturelle, sachant qu'une implantation naturelle, il y a ce qu'on appelle un épi. Et je reproduis même cet épi pour que ça ait vraiment l'aspect le plus naturel possible. » « C'est l'assurance qui revient. Voilà, de rajeunir aussi et de se sentir beau. » Se sentir beau, certes, mais cela a un prix. Comptez environ 300 euros pour l'achat d'un complément à renouveler tous les 2-3 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada